Ah, j'ai trouvé mon minou. J'ai trouvé mon minet. J'ai bien vu un gros minet. Ok, bon, il y a l'autre. Je dirais qu'au bon, j'ai tendance à avoir des mauvais tir sur un Cougar. Ils sont tout le temps en front. Un peu comme ça peut-être. Bonjour, mining de pas fin. C'est DOOMQC89. On est de retour dans subsistance pour notre épisode numéro 48 de notre Let's Play de notre saison 6. Dernier épisode, on est parti de l'est. On s'était fait une cabane. Petit abri, tout petit, tout petit. Je ne sais même pas, je vais le voir sur la carte. A part ici, là. Je ne vois pas avec le Blizzard. Je pense que je ne la verrais pas. C'est tout petit de base. C'est une fondation de gros. C'est juste un petit abri avec un toit à des murs, un poêle à bois. Pour se protéger du toit, si jamais on veut aller looter un peu plus loin, ça nous prend un abri parce qu'on n'est pas capable de revenir pour la nuit. Ça nous fait un petit outpost intéressant à utiliser. Par exemple, qu'est-ce qu'on voudrait aller faire là-bas à l'est? Ben, écoute, c'est un bon endroit pour looter. Et puis, aussi pour les caisses verrouillées. C'est un super bon endroit. En fait, ils se pendent pas mal tous dans ce secteur-là. À l'est du moins, il n'y en a pas qui vont apparaître ici. C'est tous vers l'est. Fait que, on est dans un secteur où il y en a plusieurs qui peuvent apparaître. Comme on a vu dans le dernier épisode, j'en ai trouvé une en partant, puis j'en ai trouvé une deuxième pendant la journée. J'ai pas pu la ramasser malheureusement. Mais, bon, ça fait pas tout la game. Si tu prends pas le risque d'avoir un crochet, tu ne peux pas ramasser la caisse verrouillée. Et puis, de toute façon, on était déjà l'inventaire pas mal plein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On peut assez parler du passé, là. Arrête de vivre dans le passé. Aujourd'hui, je vais faire certaines améliorations sur la base. On va rajouter... En fait, premièrement. Je veux améliorer ma raffinerie. Parce que je suis en train d'avoir juste un laser, ça n'en finit plus de plus finir. Là, tu vois, même là, j'ai besoin de plus de faire. Ok, j'en ai de raffiner. C'est bon. Je vais être correct. Je vais pouvoir faire ça tout de suite. Je vais raffiner ça. En contrepartie, je vais faire une deuxième foreuse. Je pense que pour l'instant, mais que je la parte, ça va être une deuxième foreuse sur le fer. Mais éventuellement, ça serait de forer un peu d'eau. En tout cas, je vais en avoir un en constant, toujours sur le fer, puis un autre que je vais pouvoir mettre en rotation sur d'autres choses. Le cuivre, par exemple, est très, très, très utile. Sur cette heure que j'ai deux lasers, je peux enfin remplacer mes oreilles. Écoute, ça coûte deux fois plus cher. Point 37 va être deux fois plus. Fait que ça amène un autre problème d'énergie. Mais écoute, on va refaire d'autres panneaux et compagnie. Panneaux et éoliennes dans le futur, c'est sûr. Pour compenser, on n'aura pas le choix. Parce que là, on run pas mal ses fumes. La consommation out est à 1.05. Juste à cause des foreuses, des lasers, puis de la raffinerie. Mais une fois que je vais avoir pris l'avantage, une fois que je n'aurai plus rien à raffiner là-dedans, elle ne fonctionnera pas tout le temps à 100% les deux lasers. C'est ça que je veux dire. Lui, c'est de rattraper le retard que j'ai. Donc, l'autre chose que je voulais faire, c'était la foreuse. Une deuxième foreuse. Foreuse numéro 2. Et pour ça, ça me prend tout ce beau petit matos que j'ai préparé... Ben pas préparé, mais en tout cas, j'ai préparé les recettes peau. J'ai besoin de deux circuits imprimés. Et en même temps, je peux aussi fabriquer les trois cordes. Ce qui m'amène à mon autre point de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir à la chasse aux cougars, comme vous avez peut-être deviné. Du le 40-yard magnum dans mes poches. Non, je ne suis pas si content de ça, de vous voir. Mais, ben oui, je suis content. J'avais une mauvaise joke en tête. Mais, c'est mon 44. Je ne sors pas souvent à mon 44. Il n'est même pas amélioré, en fait. J'espère que, au moins, c'est valable d'utiliser le 44. Pour ce que je veux en utiliser. Mais, euh... Écoute, ça va bien faire la job. Pour tuer le cougar, on va s'en servir. J'ai des balles, de toute façon. Je n'ai pas une tonne, mais j'en ai assez pour dire. Ok, je m'en vais chasser le minou. Euh... Et puis, j'ai des planches aussi. J'ai des rangées. Ouais. Attends, c'est pas ça. Et là, une autre ressource que je commence à regarder. Puis, je suis dans le sens où je veux voir. Il faut que je fasse attention, là. Ma ferraille, euh... Ah, ça m'est beau. Parce que j'ai de la misère d'avoir des minerais. J'en ai pas assez. J'ai pas assez de faire. C'est pour ça que je veux faire un musème foreuse. Euh... J'ai de la misère avec, euh... Bon... D'autres... Les deux affaires que je ne peux pas répliquer. Que j'ai pas de source fiable, là. C'est la ferraille, puis les composantes électriques. Les composantes électriques, obviously. Je pense que j'en ai assez parlé. C'est primordial en ce moment. Ça m'en prend dans tout. Ça me prend des cartes mères. Euh... C'est qu'imprimé. Ça va dire, ça me prend des... Euh... Eh là, je vais défoncer mon énergie. C'est vraiment fort. Euh... Ça va me prendre beaucoup plus de panneaux solaires. Slash éoliennes. Slash production d'énergie. Slash biocarburants aussi. Ça serait bien. Bon. On va poser ça. Puis, par ça, on va passer à deux choses. Ouf. Ouf. Extraction d'énergie. Ça va pas bon. Vous voyez, ça attire du jus. C'est 0.5. C'est beaucoup plus... Ça attire beaucoup plus de jus. Lorsqu'elle est en train de forer pour faire son trou. Qu'après ça, quand elle va être en production. Fait que c'est un coût à donner. Mais, je voulais la faire le plus tôt possible dans la journée. Pour qu'elle puisse... Dans le fond, ce que la foreuse file en ce moment, Une fois que je l'installe. C'est qu'elle creuse un trou. Euh... Pour aller puiser. Éventuellement. Normalement, c'était pour de l'eau. Fait que ça peut faire du sens. Creuser un trou jusqu'à atteindre la nappe phréatique, mettons. Euh... Si on peut voir ça de même. Pour les minerais, ça fait un peu moins de sens. Mais, c'est que... Bon. On peut pas installer ça. N'importe où. N'importe quand. Et commencer à produire en sauvage. Euh... Les ressources qu'on a besoin. Ça demande la préparation. Alors, t'sais. Elle peut peut-être devoir puiser... Ben écoute, ça fait du sens pour les minerais. Elle creuse jusqu'à atteindre un gisement. Bon. Quoi que le gisement est... Alternable. Ça va qu'est-ce qu'on trouve là. Ben en tout cas. Eh. Ça c'est pas grave. Ça serait tannant si euh... On devrait faire euh... On l'installe à un endroit. Puis on creuse. Puis maintenant on s'en compte. Ah! Cet endroit là. C'est un gisement de fer. Ah! Cet endroit là. Y'offre encore. Ça serait un peu déplaisant. Euh... Oui. Cougar. Ben l'autre bord hein. Il fait quand même pas mal froid aujourd'hui. Fait que je sais pas si je vais avoir la... L'opportunité. Parce que j'ai 0 tendons. Il me reste plus. J'ai tout passé ce qu'il me restait avec les 3 cordes. Pis les réparations que j'ai faites. Mon arc euh... Coute quand même 2 tendons à chaque fois j'arrive. Ben c'est pas vrai. C'est pas 2. Ça dépend à quel point le temps de majeur. J'ai mis... Des tendons dessus. Bref. Un coup de des tendons à réparer. Parce que plus que les euh... Les armes euh... Sont améliorées. Et plus... Il coûte cher. Euh... Les matériaux que vous demandez. Pour faire la réparation. Ils sont de haut niveau. Pis en... Ben la quantité est variable. Dependamment aussi de l'état de l'objet là. Plus qu'il est endommagé. Ah non. Écoute. C'est pas toi que je voulais aller chasser ça aujourd'hui. Mais si tu es tient. Si tu veux vraiment courir après le trouble. Écoute. Mon deuxième nom. Ouais. Pis là j'suis assez proche de chez vous. Que tes amis viennent avec aussi. Ok. On va peut-être bien aller faire une visite chez le voisin finalement. J'essaie de pas passer mes... Les balles pour... Ok. Tu... Tu... Me nargue. J'suis joué avec ma patience mon chum. J'suis joué avec ma patience mon chum. Bon. Rendu là. Pis beaucoup d'autres options que d'attaquer. Où est la clé mort? Je te vois. Ah là j'ai pas de pistolet. J'ai obligé de tirer... Un gros coup 44 là dedans. Est-ce que t'es coincé mon ami? Bon ben on va profiter. On va aller utiliser leur... Leur masse. Je vais pouvoir faire d'autres... Whatever là. Je sais pas quoi que je vais fabriquer. Parce que j'ai fait des... Lingo. Je préfère des lingots. Des... Des plaques d'acier. Ce serait bon. Parce que j'en ai plus beaucoup. Pis euh... Ouais c'est pour ça un peu aussi. Euh... C'est en vue de faire des améliorations sur la structure. Euh... Que j'ai besoin de plus de minerais aussi là. Il va falloir faire euh... Des plaques d'acier. Pour euh... Solidifier la structure. Pour éviter d'être endommagé. Ok. Euh... Là je venais chercher... Ici. Aujourd'hui. Je vais faire ce que j'ai. Euh... Trois fois. Faut faire autant que ça. Euh... Trois fois mettons. Je vais essayer de trouver. Euh... Ça, ça, ça. Je crois. Pis mettons c'est ça. Je vais faire des plaques d'acier. C'est du zinc. Pis des... Je vais essayer d'autre chose que je peux abuser. Euh... D'accord non. Ça coûte rien. Ah. Écoute. Faut faire des douilles. Rien de même. À cette heure. Faut que je défonce la porte quand même. Qu'est-ce qu'il signifie... Euh... Il est bien. Ah là 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 là. C'est deux paires Molotov. Molotov. Captain Molotov. Vite. 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 Give me more. Give me more. Demi more. Et voilà. C'est ça. Là ça va faire la job. Il conjugue la feuille et l'énergie là. C'est pas le coup de jus cette affaire là. Bon. Fait que là il y a probablement un... Il y a un d'autres déjà du pendant à l'intérieur. Il y en aura peut-être un deuxième qui va apparaître quand la porte va défoncer. On va bientôt voir. Bon écoute. On ne chasse pas le Krugor mais on chasse une proie tout aussi agressive et dangereuse. Non. C'est pas grave. Je vais quand même aller chasser Krugor. Ça me prend des tendons. Si il y en a chez eux tant mieux. Sinon ben... On va trouver paille. Quoi carrément ça donne bien parce que là c'est le blizzard. Si je monte en altitude. Là je suis à la limite de ma température. Que je calme d'endurer. Si le blizzard continue toute la journée. Chasse du Krugor ça va être très très... Minute. Bon. T'es encore coincé toi. T'es bizarre ça. Zéro filet de voile. Il y avait zéro. Il faut que tu sois mort dedans. Hello my friend! Oh! Tu veux sur qui man? Et où pour tirer de même? Hello! It's me! Je brule ta maison! Je suis dans une... Oh! Là voilà il est décoincé. Hey! C'est à ma tête ça! C'est aussi que c'est à ta tête hein? Ben voyons ici 2.44 d'enfant. Il faut faire la craque se passer. En maintenant un troisième pour être sûr. Vous me coûtez cher les amis. Vous me coûtez cher. C'est mieux de valoir la peine. Je suis mieux de pas être venu ici pour rien. Bon, blizzard, blizzard, s'il te plaît arrête de blizzarder. Ça serait pas pire. On va bien, j'arrête de saigner aussi. Juste tout ça. C'est le même là. Je veux arrêter de me vider de mon sang s'il vous plaît. Je vais faire d'habitude, j'archève la porte à... à mi-10. Écoute, c'est bien moins long d'enlever 50 kick pour une vie à une porte que 500. Je veux le garantir. Ils font plein le calcul là. C'est à peu près 10 fois plus vite. Déjà, je trouve ça long pareil. Mais bon. C'est quand même que ça fait du sens. Le jour où les chasseurs vont pouvoir essayer de rentrer dans la maison. Est-ce que c'est possible que ça arrive selon ce qui a été dit dans le passé par pro game? C'est pour ça que je mets des portes chez moi. Et que je mets des murs. Et que je mets des... J'ai besoin de quelqu'un sortir dans la grande. J'suis pas fou. Ok, ça peut être moi. Est-ce qu'il y avait un spawn quelque part? Bon, une grenade. Ok, c'est pas perdu. Un radio. Des lingots. Que j'aurais pas besoin de crafter. Un bain du potassium. Mais pourquoi? Il y a pas grand chose. Dans le fond, c'est tous des stacks de 1. Mais bon, ok. Un tissu à mourir. C'est quand même pas si grand. De quoi qu'il coûte cher à fabriquer. Somme toute, c'est des tendons que je n'ai pas besoin de faire. Du... Yes. Une clé mort! Oh! Oh! Ça fait le fun, ça. J'aime ça, le psy. Merci, merci. Pis on a... Ah, du cul. Pis du fer. C'est ça que ça me prend. Euh... Je vais commencer par focuser sur... Ok, j'ai pas ça de... 1, 2, 3. J'ai pas ennu assez de ferreuil. Bon. Euh... On peut se faire d'autres lingots. Ou c'était quoi? C'était des douilles que je vais faire? C'est pas dingue. Bon. Ok. On n'aura pas... Ce sera pas énervé bien bien dans la conception d'abusage de... Qu'est-ce qu'il me reste? Un zinc puis... Cuit. Un petit 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 zinc qui est cuivre. Ça veut dire que j'ai besoin de ferreuil à vitre. Quelque part. Par contre, c'est 50 de masques que j'aurais pu sauver. C'est pas le temps que j'aurais voulu. La clé mort. C'est pas sûr que je vais l'installer quelque part. Clé mort. Là j'ai des douilles. J'ai de la poudre. Une coupe. Une coupe de mal 44 que j'ai utilisée ici. On va se rembourser. A partir de leur inventaire. Ah non. J'ai du faire là. Lèche premium. Ça coupe du quoi ça? Putain. Molotov, j'aurais pu venir refaire ici. 40 de masques, c'est pareil. J'espère que j'ai plus d'alcool. Bon, je recommence à faire de l'alcool. Ok, bon. J'ai tout ce qu'il me faut ici. C'est juste un plaisir personnel. Ça sert à rien. Bon, mais ce sera pas tout perdu. On va se mériter bien évidemment une attaque de représailles. Où est-ce que je devrais pour... La question c'est... Est-ce que les clé morts... Les clé morts ça peut être super bon dans certaines positions? Je vais juste que je trouve. C'est quoi ces positions là? Où est-ce qu'ils s'en vont? Il n'y a pas... Par exemple, si vous avez des buissons. Tu sais, les chasseurs ont tendance à se cacher dans les buissons. Surtout si vous êtes, mettons, sur le bord d'un étang là. Puis il y a des buissons là. Puis ils s'en vont pêcher. Puis ils entendent pêcher. Puis ils sont sur le bord d'un... Qui reprend un buisson. Mais tu n'es pas à des voies assez pour tirer là. Tu mets des clé morts dans les buissons. Puis hop! Un coup tu as un pêcheur qui arrive. Puis pouf! Il explose. On va se faire un champ de clé morts ici. C'est pas pire. Ça va vite. Je pensais que ça allait être plus long que ça. C'est sûr que c'est plus moi qui a pris plus de temps que prévu à aller à mon objectif. Je ne suis pas encore rendu, by the way. La mission, c'est encore d'aller chercher un Cougar. Plus ou moins, au moins un. Plus ou moins, quelque part, un chiffre entre 7 et 8 et 14. Je suis dans un mood de chanter aujourd'hui. Je ne sais pas trop. Excusez là. Je vais essayer d'arrêter. J'ai trouvé comme... Pas si près de munitions au moins là. C'est pas rien d'impressionnant. C'est un peu triste. Mais bon, c'est mieux que rien. Ça nous a coûté pratiquement autant que ce qu'on a utilisé là-bas. C'est-à-dire que... On a utilisé pratiquement autant que ce que ça nous a remporté. On est pas trop dans les pertes là. On va pas trop dans les pertes. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça aujourd'hui. On va faire ça l'idéal. Parce que là, à partir de la nuit, je ne sais pas quand est-ce que les chasseurs vont venir me réagir tout, mais c'est inévitable, ah c'est ça j'oublie de faire un autre, je ne me baladerai pas avec une grenade, je ne m'a pas certainement allé chasser un cougar à la grenade, just saying, it's not going to happen. Ok, bon là c'est vrai, on va manger, mon petit poulet qui me nargue ici, qui veut aller rejoindre mon ami ici, mais j'ai juste une place encore en fait dans mon ployer pour l'instant, ah c'est ça je l'ai bon, si je veux faire une amélioration, ah bon, c'est sûr que ça coûte cher, au moins ça ne manque pas de composantes électriques, fait que je pourrais faire, sauf que à la place, parce que, deux poulet dans le même pouloyer, ça mange vite la bouffe que tu as dedans, fait qu'à la place, c'est mieux de mettre deux pouloyer différents, sauf que là, si je mets deux pouloyer, il faut que je refasse l'amélioration pour avoir les, le fumier dessus, puis euh, euh, j'allais dire free walking là, mais la, bon, l'élevage libre, l'élevage en liberté, où est-ce qu'ils peuvent se déplacer, je ne tiens pas le nom en français là, écoute, t'es pas la bonne race, je cherche un minou, moi, j'aime mieux les chiens, mais pour l'instant, c'est un choc, j'ai besoin, fait que reste chez vous, coup pas après le tour, mon ami, parce que, il fait moins de l'eau, fait que toutes les, les, grosso modo, là, toutes les composantes électriques que j'avais déjà ramassées, Je les ai déjà brûlés, j'en avais 22 là, ça va disparaître, il y a une S2, plus les deux j'ai trouvé là, ça va vite comme toi, carte mère c'est 6, euh, tu sais qu'il est imprimé ça là, c'est 6, ah, j'ai trouvé mon minou, j'ai trouvé mon minet, j'ai bien vu un gros minet, ok, bon, c'est peut-être qu'il y a l'hôpiste, direct au gun, j'ai tendance à avoir des mauvais tirs sur un cougar, sors pas, ils sont tout le temps en faim, meurs pas prends ça comme ça, ok on mec, il a l'hôpiste, sérieux, tabarnac, bon, venez-toi mon chum, venez-toi 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 Le gars qui est arrivé en arrière, est pas bon signe là, on va avoir de chance là, je sais que ça a peu de chance que je viens de faire mais j'ai une jambe cassée, it's not time to play J'aime comment c'est facile se réparer une jambe comme ça. Je crois que c'est aussi facile que ça faire briser. Bon, petit cougard, petit cougard, dis-moi combien de tendons as-tu. Quatre, cinq, six. C'est tout mal. Il va falloir descendre parce qu'on se les gèle. Il y a une caisse-ci qui me regarde avec des gros yeux et qui me dit Take me home! Oh! Ok. Passer proche de mourir pour une caisse comme ça, ça vaut la peine. Moins 13. Je vais vous bien me dire qu'il y a le genre de... Coaching. Moi, moins 13 c'est bi-ver normal. C'est une petite journée d'ocicite. Mais dans le jeu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup froid ça. Ça fait beaucoup de froid ça. Parce qu'on peut tolérer maximum jusqu'à moins 8. Les meilleurs vêtements possibles. Fait qu'il faudrait que je me prenne une page de chaleur bien fort. C'est pas davantage de laisser... De me laisser avoir froid c'est pas avantageux parce que... C'est pas grave perdre des points de vie là, tu vas te re-soigner après. Tant que tu meurs pas, c'est bien correct. Mais ça fait ça diminuer mon maximum de wellness puis de stamina. De points de vie puis de stamina là, ma petite barre rouge, ma petite barre bleue. Ils descendent tranquillement pas vite puis je peux perdre le progrès que je fais. J'ai déjà assez de misère dans ce mode là d'augmenter mes points de vie. Parce qu'on dirait qu'à toutes les fois que je réussis les augmenter, je fais une connerie puis je les repère. C'est parce que ça descend vite là. C'est 4 points de vie max qui... Qui drop à toutes les fois que je meurs. En mode easy c'est 2. Puis en mode hardcore ben je crois que ça doit être 4 aussi. Mais c'est parce que techniquement en mode hardcore tu meurs à moins d'avoir un lit. Tu meurs c'est fini. Fait que ça doit pas t'arriver trop souvent. Parce que si tu réussis à arriver en mode hardcore au niveau où j'en suis en partie. Sans être mort. Chapeau. Chapeau puis tout le kit là. La canne de gentleman puis euh... Là euh... non ça c'est pas bon signe. Non 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 mon frigo. Mon frigo! Ça doit pas faire longtemps parce qu'il est à 17 l'énergie qui est en montant. Fait qu'il doit juste venir de me mourir. Je vais me craquer une génératrice là. Je vais être très startable là-dedans. Il y a du travail là-dedans. Ça ça parce que j'ai pas assez faim pour manger un gros lunch. Ouf! J'ai peur là. J'ai peur un instant là. Comme c'est trop silencieux. Pas normal. En effet c'est pas normal. Bon. Fait que là j'ai pris mon 44 pour la journée. Ah! J'aime l'animation pour le rechargement. Ça ça ça. On repasse à ce style d'ornament là. Mais en gros on a ramassé 6 tendons. C'est pas tout perdu. On doit être sur le bord. Sur le bord dans le feu aussi. En effet. Euh... Atteriel, atteriel, atteriel. Tout ça ça va en bas. Écoute, la journée achève. On aurait pas eu le temps de glander bien bien. Ah! Il y a peu de carburin qui me reste. C'est ça qui arrive ici. J'aimerais ça être capable de... D'amasser plus de carburin. J'ai plus aucune réserve. On siphonne pas mal tout les... Tout ce qu'on a là jusqu'à la dernière goutte en ce moment. Moi j'ai des réserves et certaines affaires. Mais... D'autres trucs... Qui sont sur la limite. J'ai pas regardé mon petit poulet s'il avait bien mangé. Là je viens de faire une grosse dépense en terme d'énergie. Là on sait si il faudrait bien améliorer. Même avant de m'en servir. Ben faire. Euh... Efficacité. Pis... Ok c'est du cristal ça prend par rapport à ça. Ça me prend pas de temps. Bon ben mes... Mes tendons ils vont servir à ça. Faut que je recrinque mon énergie là. Pis je vais pas me paier ça pendant les deux en même temps. C'est une vitesse d'extraction. Efficacité ça me prend... Toutes des affaires que j'ai. C'est juste que bon les tendons que je viens de ramasser vont tout y passer là. Tout ce qui me manque en ce moment c'est de l'énergie. On va pomper de l'énergie. Pendant la nuit on va faire ça. Je vais pas mal terminer l'épisode là dessus. Euh... Je pense pas que... Je vais le faire sur mon propre temps ces améliorations là. Parce que y'a rien d'excitant à voir. Euh... Pis... Je vous en ai déjà parlé. Fait que vous êtes au courant. De ce qui s'en vient. Vous êtes au courant que ça va être fait très bientôt. Je pourrais peut-être attendre que... Éteindre... Cette petite foreuse là. Cette raffinerie là. Allez j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'était DoomQC89. On se dit à la prochaine. D'ici là amusez bien. Ciao. Je me souviens de qu'est-ce que j'avais à mettre dedans. Pour faire l'amélioration. Il me manque un truc. Ah... Je sais pas combien. Il me manque un truc. Je suis certaine. À toi, Kourisuf j'ai jugé ... t'av刀 vu une occasion… Oh, réveillons une minute. E tiens vous pas wanted.